La série qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mes pensées ne devraient pas être étranges. Le judaïsme et le christianisme considèrent tous les deux que l'Ancien Testament, les trois premiers quarts de la Bible, est une révélation divine de Dieu, du Dieu unique qui a tout créé. Les deux religions sont connues pour leur engagement envers le monothéisme, la croyance en un seul Dieu. Au moins, c'est ainsi qu'ils ont présenté leur idée de Dieu. Mais il y a un certain nombre de passages dans l'Ancien Testament qui avancent l'idée que d'autres dieux existent. En conséquence, les anciens israélites ont été considérés comme des polythéistes par de nombreux spécialistes critiques du courant dominant. Le monothéisme, dis-il, a évolué au cours de l'histoire d'Israël, pendant et après une période appelée l'Exil. Si tel est le cas, alors la plupart des auteurs de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque, seraient donc des polythéistes. Est-ce correct ? Eh bien, jetons-y un coup d'œil. Le sujet de discussion pour aujourd'hui n'est pas vraiment de savoir si les anciens israélites, en tant que population, étaient des polythéistes. Mais plutôt, si les auteurs des livres de l'Ancien Testament étaient des polythéistes. Bien sûr, de nombreux israélites dans les masses étaient polythéistes. L'Ancien Testament lui-même nous le dit. Il nous en informe dans de nombreux passages qui condamnent catégoriquement le polythéisme. Je pense à nombreux 22-5, un Samuel 8-8, Jérémie 1-16, et à une foule d'autres passages. La question nécessite donc plus de précision, des nuances plus précises au départ. Eh bien, les condamnations de l'Ancien Testament à propos d'autres dieux concernent le culte de ces dieux. C'est cela que les écrivains bibliques condamnent. Alors, peut-être, lorsque nous disons que les écrivains bibliques croyaient en dieux, en un dieu, ce dont ils parlent vraiment, c'est qu'ils n'adoreraient qu'un seul. Gardons cela dans notre esprit pendant un moment. Les auteurs de l'Ancien Testament pourraient-ils admettre l'existence d'autres dieux, tout en interdisant leur culte ? Si tel est le cas, alors la croyance en la réalité spirituelle d'autres dieux, serait-elle réellement synonyme de polythéisme ? Après tout, si vous êtes réellement polythéiste, il serait logique que vous soyez prêts à adorer d'autres dieux. L'autre question est la suivante. Les auteurs de l'Ancien Testament considéraient-ils une certaine divinité communique ? En d'autres termes, dans le panthéon de ces autres Elohim, ces autres dieux du texte biblique, y en avait-il un qui se distinguait sur le plan ontologique, étant unique dans ses attributs ? Mais si vous vous en rendez compte ou non, si vous adorez d'autres dieux, ou si vous considérez l'un d'eux comme ayant ou non une identité unique. Cela a de l'importance quand on parle de polythéisme. Ces idées, ces éléments, ces nuances sont en réalité essentielles pour notre sujet. De nombreux passages de l'Ancien Testament décrivaient le Dieu de la Bible comme citation « Le Dieu de tous les dieux » fin de la citation. Je pense à Deutéronome 10-17, psaume 135-5, et 136-2. Il contient également des phrases telles que « L'Éternel est un grand roi au-dessus de tous les dieux » psaume 95-3. Alors, on dit que le Dieu de la Bible a vaincu ces autres dieux, au moins certains d'entre eux, lors des événements célèbres de l'Ancien Testament, tels, par exemple. La Pâques et la traversée de la mer Rouge Exode 12-12, nombres 33-4. Voici donc la question. S'il n'y a pas d'autres dieux dans la réalité, ces déclarations sont fondamentalement dénuites de sens. Elles s'apparentent à dire que le Dieu de la Bible est plus grand que des personnages fictifs. Que ce que n'importe qui vit aujourd'hui pourrait prétendre. Ou bien, on imagine une victoire sur un adversaire qui ne s'est point présenté au combat. Encore une fois, les déclarations n'auraient aucun sens. De plus, on dit que le Dieu de la Bible est le maître des autres dieux, tenant leur destin et leur existence même en son pouvoir. Le texte classique en est le psaume 82. Dans le psaume 82-1, nous voyons une réunion céleste de Dieu et l'Oïm, précédée par le Dieu et l'Oïm de la Bible. Le premier verset dit « Dieu a pris sa place dans le conseil divin ». Au milieu des dieux, il juge. Alors, une des observations clés du psaume 82-1 est le fait que Dieu majuscule D-I-E-U est, comme je l'ai déjà suggéré, le mot hébreu Elohim. Mais plus tard dans le verset, le pluriel, « Dieu » est aussi le mot Elohim. Vous avez deux fois le mot Elohim dans le même verset. La première fois, il s'agit clairement de la majuscule D-I-E-U, et la deuxième fois, il s'agit d'un pluriel, car il est précédé de « au milieu de » au milieu des dieux. Alors, quand nous avançons au verset 6, nous revirons la même expression. Dans ce psaume, celui qui parle, c'est le Dieu du verset 1 qui préside cette réunion, disant aux autres Elohim j'ai dit « Vous êtes des dieux ». Voici encore une fois notre mot Elohim fils au pluriel du Très-Haut, ou Tout. Le Très-Haut, pour un psalmiste, serait bien sûr le Dieu d'Israël. C'est Dieu, le Dieu de la Bible. Et ainsi, ce sont des fils de Dieu qui s'appellent Elohim. Nous voyons ces fils de Dieu dans d'autres passages tels Job 1 6, et 2 1. Nous savons que ce ne sont ni des hommes ni des idoles, car nous voyons ces fils de Dieu dans un conseil céleste réuni dans d'autres passages tels psaume 89 5 à 7 où nous lisons. Qui, dans le ciel, peut se comparer à l'Éternel ? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu ? Ces versets, ces passages sont importants. Même ce petit aperçu montre que, pour les écrivains de l'Ancien Testament, il y avait d'autres Elohim, d'autres dieux. Mais cela signifie-il que les auteurs de ces passages étaient des polythéistes ? Qu'en est-il du culte ? Et de la question de l'unicité ? Le psalmiste aurait-il adoré ces autres Elohim ? Aurait-il vu cet Elohim particulier comme étant ontologiquement, qualitativement unique ? Ce sont les questions qui importent vraiment pour cette discussion. Alors, la question dont nous sommes saisis, croire que d'autres dieux existent signifie-t-il polythéisme ? Alors, pour les gens modernes comme nous, il peut sembler que oui. Mais nous devons nous rappeler que le monothéisme est un terme moderne. Il n'a été inventé qu'au XVIIe siècle. Nous avons donc une sous-question. Pouvons-nous utiliser un terme moderne pour décrire une vision du monde ancien ? Où est-ce une sorte de décalage ? Eh bien, alors que les écrivains de l'Ancien Testament croyaient que d'autres dieux existaient, et ne les reconnaissaient pas comme des entités méritant un culte. En ce qui concerne leur comportement, je parle toujours des écrivains, et n'étaient nullement des polythéistes pratiquants. Ils n'avaient pas le temps pour d'autres dieux. Alors, illustrons pourquoi c'est important, pourquoi le vocabulaire est important, à propos de ce genre de déséquilibre, à partir du monde moderne. Posons-nous cette question « Quelqu'un qui croit en un monde spirituel est-il un spirite ? » Posons-en une qui est encore meilleure si vous croyez en Satan, êtes-vous un sataniste ? Bien sûr que non. Ces sortes de considérations sur le vocabulaire, encore une fois, si nous pouvons utiliser un terme moderne pour décrire une vision du monde ancienne, nous aide à voir que la croyance en un autre Elohim, en d'autres dieux, ne signifie pas nécessairement du tout qu'on soit un polythéiste. Surtout en nous rappelant que les auteurs de l'Ancien Testament pensaient que Yahvé, le Dieu d'Israël, était unique. Ce qui se passe réellement ici, c'est que nous sommes en quelque sorte formés à notre culture. Lorsque nous voyons les lettres D.I.E.U. sur un écran ou sur une page, notre cerveau nous dit immédiatement « Il existe un ensemble unique d'attributs qui va avec les lettres D.I.E.U. » Mais Elohim dans la Bible hébraïque ne fonctionne pas de cette façon. Et nous savons cela en raison de la façon dont les écrivains de l'Ancien Testament utilisent le mot Elohim. Ils se servent de ce mot pour désigner une variété d'entités différentes qui ne sont pas le Dieu d'Israël. Bien sûr, le Dieu d'Israël est Elohim, et les membres de ce conseil sont des Elohim. Les dieux des nations étrangères, selon 1 Roi 11 33 par exemple, sont des Elohim. Les démons dans Deutéronome 32 17 sont appelés Elohim. L'esprit des morts humaines s'appelle Elohim dans 1 Samuel 28 13. Cela devrait nous dire, de façon suffisante, que pour un écrivain biblique, quand on utilise le mot Elohim, on ne pensait pas à un ensemble spécifique d'attributs uniques. Alors, en quoi cela nous aide-t-il à comprendre la manière dont les auteurs bibliques ont réellement pensé à leur Dieu ? Eh bien, leur théologie, leur système de croyance à propos du Dieu d'Israël, ne dérive pas du terme Elohim. Cela découle plutôt de la façon dont ils décrivent un Elohim en particulier, et dont ils nient les mêmes qualités à tous les autres. Le Dieu d'Israël était tout-puissant Jérémie 32 17, par exemple, il est supérieur à tous les autres Elohim. Psaume 95 3, Daniel 4 35, et 1 Kings 22 19 rendent cela très évident. Le Dieu d'Israël était le créateur de tous les autres êtres surnaturels. Psaume 148 1 à 5 et Néhéi 9 6 explique cela. Le Dieu d'Israël était l'Elohim que tous les autres Elohim étaient censés adorer. Psaume 29 1. En d'autres termes, les auteurs de l'Ancien Testament ont explicitement distingué le Dieu d'Israël de tous les autres Elohim, de tous les autres dieux. Je vais lire 1 Roi 8 23, pour bien comprendre au... Éternel Yahvé, Dieu Elohim d'Israël. Il n'y a point de Dieu Elohim semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Toi, Yahvé, je cite Psaume 97 9, tu es le trait où sur toute la terre, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les Elohim, de tous les dieux. Ajoutons Inéhéi 9 6. C'est toi, Éternel Yahvé, toi seul, qui a fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur armée. Voilà ce que pensaient les écrivains bibliques. Ils croyaient en l'unicité, en la nature qualitativement supérieure de leur Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. Ils n'étaient point des polythéistes pratiquants. En fait, ces phrases que nous venons de lire devraient vous montrer très clairement qu'il ne s'agit nullement ici du polythéisme. Ce n'est pas le vocabulaire du polythéisme. Ce que nous avons appris de tout cela, c'est que les écrivains de l'Ancien Testament croyaient en de nombreux Elohim, en un monde spirituel très animé et habité. Mais aussi que Yahvé, leur Dieu, était espèce unique, pour ainsi dire. Yahvé était un Elohim, mais aucun autre Elohim n'était Yahvé. Croire en une divinité unique comme celle-là, en refusant d'adorer une autre divinité, ce n'est pas du polythéisme. Eh bien, qu'en est-il de l'énothéisme ? Alors, c'est là un terme qui veut dire dit donc, vous pouvez croire en d'autres dieux, mais vous croyez surtout en un Dieu suprême. L'énothéisme implique certaines hypothèses sur les dieux que les écrivains de l'Ancien Testament n'accepteraient pas. En apparence, la définition de l'énothéisme semble correspondre à ce que pensaient les auteurs bibliques. Mais encore une fois, il y a d'autres idées qui appartiennent à l'énothéisme qu'ils auraient rejeté. Par exemple, l'énothéisme n'aborde pas le caractère de l'espèce unique. Il ne fait aucune déclaration selon laquelle un Elohim est ontologiquement, qualitativement unique. Dans les systèmes énotéistes, la suprématie concerne généralement l'acquisition de statuts supérieurs, ce qui résulte généralement de facteurs sociaux ou politiques, peut-être d'une conquête. Ou de quelque chose de semblable. Un énotéiste croirait que la divinité qui arrive au sommet, qui atteint le rang supérieur, pourrait être déplacée par la suite. Cette divinité pourrait perdre cette position. Gagner le statut ne nécessite pas l'unicité, et donc l'énothéisme, je le répète, ne se préoccupe pas de cela. Les écrivains de l'Ancien Testament, cependant, refusent fermement ces idées. Ils croient au caractère unique de Yahvé, et ils ne croient pas qu'ils pourraient jamais être déplacés ou remplacés. H. H. Roli, le célèbre érudit de l'Ancien Testament, qui a écrit sur l'énothéisme, a commenté ce qui distingue la religion mosaïque des écrivains bibliques, de l'énothéisme. Il a dit et l'emphase de la religion biblique n'était pas tant d'enseigner que Yahvé devait être le seul Dieu pour l'Israël, mais de proclamer que Yahvé était unique. Encore une fois, tous ces éléments sont importants. Ce qu'un écrivain biblique croyait réellement, en quelque sorte, défie toute étiquette. J'aime le dire ainsi Yahvé était un Elohim, mais aucun autre Elohim n'était un Yahvé. Et cette déité est décrite d'une manière dont les autres ne sont jamais décrites. En fait, les écrivains bibliques nient certains attributs à tous les autres Elohim. Il est donc préférable de décrire ce que croit un écrivain biblique plutôt que d'essayer de s'en tenir à une étiquette. Alors, on pourrait dire beaucoup plus sur ce sujet. En fait, j'ai beaucoup écrit dessus, et j'ai mon propre site web pour les gens qui s'intéressent à des détails spécifiques. D'autres preuves pourraient certainement être rassemblées, mais notre conclusion, encore une fois, est toujours valable. Les auteurs bibliques n'étaient pas des polythéistes. Merci d'avoir visualisé French Pop 321. Veuillez visiter notre chaîne YouTube et regarder plus d'épisodes. Et visitez notre site web pour obtenir le matériel d'accompagnement de chaque épisode. Si vous souhaitez soutenir ce que nous faisons chez French Pop, alors veuillez visiter notre page Patreon. Et rappelez-vous bien ce que vous savez peut ne pas être vrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo !